Bonjour, vous voulez savoir comment donner du Reiki aux animaux ? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Mais auparavant, permettez-moi de me présenter. Je suis Francisca Galido, je suis maître Reiki Usui, Reiki Karuna et Reiki Kundalini. J'enseigne dans ces systèmes-là du premier degré à la maîtrise. Et le Reiki Kundalini me permet d'initier les animaux lorsque je constate que ceux-ci en ont besoin pour booster leur processus d'auto-guérison. Donc, je suis aussi experte en communication animale et en Reiki animalier. Et j'ai écrit un livre qui explique d'où me vient cette capacité qui s'appelle Ma parole aux animaux et qui sera édité dans le courant de l'été, juillet-août, je ne sais pas trop. Ce titre de livre, d'ailleurs, Ma parole aux animaux, va devenir mon slogan lorsque je voudrais parler des animaux et de l'aide que j'apporte aux animaux. J'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Je vérifie ce que je veux vous dire parce que j'ai eu des demandes de praticiens Reiki qui me demandaient si j'organisais des stages plus spécifiques pour enseigner le Reiki animalier. Or, non, je n'enseigne pas le Reiki animalier proprement dit, si on peut dire, parce qu'en fait, donner du Reiki aux animaux, c'est juste savoir les aborder, avoir une certaine attitude et savoir ce que l'on fait avec eux. De mon point de vue, il n'y a pas besoin d'avoir un stage que pour donner du Reiki aux animaux. Je suis cofondatrice du site Animal Speaking qui permet d'envoyer du Reiki aux animaux. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo auparavant, mais voilà, je vous le dis. Donc, voilà, c'est écrit sur mon T-shirt, avec l'URL où vous pouvez aller. Nous envoyons du Reiki aux animaux, des soins énergétiques gratuits à tous les animaux qui en ont besoin pour un problème de santé ou de comportement, en complément de tous les soins vétérinaires qu'ils peuvent recevoir. Que voulais-je vous dire ? Oui, passons maintenant au sujet qui nous anime ici, le Reiki aux animaux, et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai reçu des demandes de personnes voulant se former d'une façon spécifique au Reiki animalier et qui m'ont demandé si j'organisais des stages. Alors, j'organise des stages de Reiki, mais pas de Reiki animalier en spécialisation, si on peut dire. Parce que pour moi, le Reiki animalier fait partie du Reiki tout court. En fait, il suffit d'avoir la bonne attitude, de savoir aborder un animal, de savoir ce que l'on fait avec un animal, pourquoi on le fait, comment on le fait, et cela, à mon avis, de mon point de vue en tout cas, ne nécessite pas un stage à proprement parler, mais juste un complément. Et comme je sais que vous êtes nombreux en tant que praticien à vouloir donner du Reiki aux animaux, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous donner des astuces, pour vous aider, pour vous aider à donner du Reiki aux animaux, à savoir aborder un animal, à vous positionner en tant que praticien. Donc, j'ai pris quelques notes, de façon à être sûre de ne rien oublier. Et donc, nous allons, la première chose, la première chose à faire lorsque vous devez donner du Reiki à un animal, c'est que vous ne pouvez pas l'aborder. Vous ne pouvez pas aborder un animal comme vous abordez un être humain. Soyez sûr d'une chose, c'est que vous allez traiter un être humain d'une certaine façon et un animal d'une façon totalement différente. Parce que ce ne sont pas les mêmes êtres qui vivent sur la Terre. Un être humain, lorsqu'il a besoin de Reiki, va vous contacter et va vous dire qu'il a envie d'une séance de Reiki. Il va peut-être vous expliquer au téléphone déjà ce qui lui arrive. Et en tout cas, quand vous le recevrez, vous allez lui demander pourquoi il vient vous voir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. Une fois qu'il aura expliqué son problème, vous allez l'allonger sur une table et vous allez lui donner la séance protocolaire dont j'ai fait une vidéo précédemment que vous pouvez consulter. Et cela va durer à peu près une heure. Pour un animal, donc, le Reiki à un animal, lui, va être donné d'une façon totalement différente. Le Reiki à un animal, tout d'abord, la demande vient de qui ? La demande vient d'un humain, de l'humain qui vit avec l'animal et qui se présente comme son maître la plupart du temps. Je n'aime pas trop l'eau, trop, trop le mot maître. Je n'aime pas bien ça parce que ça implique une relation, une relation un petit peu dure, mais bon, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui, qui est officiel. Un humain est le maître d'un animal quand il est propriétaire d'un animal. Et effectivement, aujourd'hui, comme on achète les animaux, on est propriétaire d'un animal. Mais bon, ça, c'est une autre notion. Je n'aime pas trop ce mot, mais je vais l'employer quand même pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, un être humain, propriétaire d'un animal ou vivant avec un animal, constate que son animal a un problème de santé ou de comportement et va faire appel à un praticien Reiki. Vous avez deux solutions dans ces cas-là. Soit vous vous déplacez, vous allez chez l'animal pour lui donner du Reiki, soit la personne vient chez vous avec son animal, vous l'amène et vous allez lui donner du Reiki chez vous. Mais dans tous les cas, cette position est une position de Reiki en direct. Parce que vous êtes au contact de l'animal. Alors, lorsque vous êtes au contact de l'animal, la façon dont vous devez vous positionner, c'est être très attentif à l'animal, très humble dans votre action. Ce que je vous déconseille totalement, c'est d'aller poser tout de suite les mains sur le corps d'un animal. Un animal, même si son maître a demandé du Reiki pour lui, un animal va considérer comme une intrusion et c'est une intrusion d'ailleurs, ou comme quelque chose de très agressif, le fait qu'un autre être humain, praticien Reiki ou pas, il ne sait pas ce que c'est, vient lui poser les mains dessus sans rien lui demander. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, vous, en tant que praticien, c'est lui proposer. Vous allez, lorsque vous allez être au contact d'un animal, lui dire, vous allez être à une certaine distance de cet animal, que ce soit un chien, un chat, ou autre chose, ou un autre animal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres animaux de compagnie. Donc, vous voyez, vous adaptez à un rat, à un oiseau. Et donc, vous allez lui proposer vos mains et vous allez dire, est-ce que tu veux du Reiki ? Et donc, évidemment, que lorsque vous dites, est-ce que tu veux du Reiki, cela n'a pas beaucoup de sens pour l'animal, car l'animal n'a pas une conscience analytique comme nous, nous avons. Un animal n'a pas un lexique concernant les mots que nous utilisons. Nous, nous avons un dictionnaire, nous savons ce qu'un mot veut dire en fonction de notre langue et de notre dictionnaire. L'animal, ce n'est pas ça. L'animal va associer un mot, bien souvent, à une action, à un acte, à une émotion, à un ressenti. C'est la raison pour laquelle certains êtres humains éduquent des chiens à l'attaque en utilisant un autre mot qu'attaque. Ils peuvent employer un autre mot, un mot très doux, très gentil, comme susuc ou n'importe quoi ou nounours. Et ça voudra dire attaque pour le chien parce que le chien va associer le mot à l'action qu'on lui demande et à l'émotion qui est associée. Donc, le mot reiki n'a pas beaucoup de sens. C'est pour cela que je vous dis ça. Le mot reiki n'a pas beaucoup de sens pour un animal mais ce que l'animal va ressentir quand vous allez lui proposer vos mains, c'est l'énergie qui sort de vos mains. Il va ressentir que vous avez la capacité de lui transmettre cette merveilleuse énergie et de le mettre en connexion avec cette énergie. Et comme il va ressentir cela et qu'il a besoin de reiki, s'il veut, parce qu'il peut ne pas vouloir, s'il veut, il viendra lui-même prendre le reiki dont il a besoin car il viendra se positionner sous vos mains et il choisira et il choisira lui-même la partie de son corps qu'il veut montrer et qu'il veut mettre sous vos mains pour recevoir le reiki, celle dont il pense qui a besoin d'énergie à ce moment-là et vous allez voir que l'animal va tourner sous vos mains pour positionner ou la tête ou autre chose ou le dos ou une autre partie de son corps. Donc l'animal va venir sous vos mains. S'il ne vient pas, c'est qu'il ne veut pas. Donc dans ce cas-là, il faut le laisser tranquille. Vous n'irez pas toucher un animal même si son maître vous a dit qu'il était gentil. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu'un humain vous dit. Pour lui, son chien sera peut-être gentil ou son chat mais pour vous, ça ne veut pas dire que le chat ou le chien va vous accepter totalement puisque j'ai le mien de chien qui s'emballe là puisqu'on vient de sonner à la porte. Pourquoi ? Parce que un chien ou un chat, s'il est en mode souffrance, il ne supportera pas qu'un humain qu'il ne connaît pas vienne le toucher. Et un chien qui est par exemple dominant dans sa famille, qui a une position de dominance lorsque son maître est absent ou même dans une famille, on ne sait pas tout ce qui s'y passe. quelquefois il est même dominant avec tout le monde. Il n'acceptera certainement pas que vous veniez poser vos mains sur lui car pour lui c'est une sorte de vouloir le soumettre. Il va ressentir comme cela comme une obligation de soumission et il va le refuser. Il peut se retourner contre vous et vous mordre. Donc, il ne faut pas toucher un animal comme je vous le disais en direct. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus après ? Après, lorsqu'on vous aura parlé d'un problème de santé et même de comportement, la première chose à faire avant d'intervenir ou même après votre intervention, vous faites une petite intervention mais après, vous dites bien aux gens d'amener leur animal chez le vétérinaire. Ceci est très important car il faut que le vétérinaire intervienne dans un problème de santé de l'animal puisqu'en fait, nous, le Reiki, nous travaillons avec le Reiki, c'est toujours en complément de toutes les médecines qui existent. Donc, on n'empêche pas quelqu'un de prendre son traitement médical, on n'empêche pas quelqu'un d'aller voir le médecin, au contraire, on insiste pour qu'il continue de prendre leur traitement médical et d'aller voir le médecin si on sent qu'il y a besoin d'un diagnostic ou de poser quelque chose. Pareil pour les animaux, moi-même, j'ai un chien, je vis avec un chien, un chat, une tortue, des carpes, bref, chaque fois que mon animal a un problème que je ne comprends pas, qui me semble être un problème de santé, je vais l'amener tout de suite chez le vétérinaire même si je pratique le Reiki. J'ai beau être maître Reiki, je sais que si mon animal a un problème à ce moment-là, il faut que je l'amène chez le vétérinaire pour que le vétérinaire me dise au moins, me pose au moins un diagnostic. ça me semble important parce que sinon, on peut passer à côté de quelque chose de très important et on ne peut pas, le Reiki ne fait pas tout. En potentiel, le Reiki peut tout soigner. Potentiellement, c'est un potentiel, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. il y a des critères qui font que le Reiki ne fera rien. Je ferai une vidéo par la suite, une vidéo qui va expliquer pourquoi un animal tombe malade et pourquoi est-ce qu'un animal qui tombe malade ne veut pas de Reiki, par exemple, puisque j'ai eu le cas, on l'abordera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, sachez que si un animal tombe malade, ça n'est pas anodin. aujourd'hui, je constate de plus en plus des animaux qui ont des maladies d'humains comme des dépressions ou des cancers ou ce genre de choses. Donc, il est très important que l'on puisse faire intervenir un vétérinaire avant notre intervention à nous parce que quelquefois, tout simplement, l'animal va révéler une problématique familiale. Mais ça, nous verrons ça plus tard. Donc voilà, le conseil à donner, à vous donner, c'est que vous, vous devez donner aux humains qui vivent avec les animaux, c'est amener-le chez le vétérinaire ou qu'a dit le vétérinaire, qu'en pense le vétérinaire. Vous voyez, il faut absolument amener les gens là-dedans. Après, si vous avez le deuxième degré, donc là, je parlais des séances en direct lorsque vous êtes au contact d'un animal, mais supposons qu'on fasse appel à vous et que vous n'êtes pas au contact d'un animal. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer du RIC à distance si vous avez le deuxième degré. Si vous avez le symbole de distance. Donc, vous allez vous préparer comme d'habitude. D'ailleurs, pour toute séance de RIC, même avec un animal, vous vous préparez comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Et pour envoyer du RIC à distance à un animal, vous allez faire l'envoi comme d'habitude, comme pour tout recevoir. Selon votre souplesse mentale, vous aurez besoin du nom de l'animal ou du nom et la photo de l'animal, du nom de la photo et de l'adresse de l'animal, du nom de la photo, de l'adresse et du nom de son propriétaire, de son maître humain. Parce que ça, ça dépendra de vous. Si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour envoyer du RIC à un animal, il faut demander le maximum d'éléments qui peuvent vous aider. Par exemple, moi, j'aime bien avoir la photo et le nom. Moi, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'autre chose. Avec la photo et le nom, j'envoie du RIC à tel animal, mettons que ce soit mon chien, un Jolly Joy, avec la photo de Jolly Joy. Et comme ça, je suis complètement focalisée sur Jolly Joy. Ça me permet d'avoir mon mental focalisé sur l'animal. Et si vous faites ça au calme chez vous, et que vos zones cérébrales descendent en rythme alpha, là, vous pouvez être en communication avec l'animal et être attentif aux messages qui vont vous venir de l'animal. Ça peut être un ressenti physique, une image ou autre chose. C'est pour ça que la photo, moi, ça me permet de me focaliser sur l'animal et de la voir vraiment dans ma pensée, dans ma tête et que l'animal sache que c'est à lui que je m'adresse. Alors, vous pouvez faire ça tout seul chez vous. Vous avez une autre possibilité, c'est d'aller sur le site Animal Speaking si vous avez envie de donner du Reiki aux animaux et vous pouvez vous inscrire. Il faut avoir un animal pour cela ou du moins avoir un nom d'animal parce qu'il faut inscrire un animal. Et puis, vous pouvez envoyer, participer aux envois de Reiki ou d'autres techniques énergétiques, d'ailleurs, que vous avez à votre disposition pour les animaux qui demandent de l'aide sur ce site. Sachez que tout est gratuit. L'aide est gratuite, l'inscription est gratuite, tout est gratuit. Donc, il faut, si vous avez envie de participer, allez-y, faites-le. N'oubliez pas de valider votre adresse e-mail après l'inscription car le webmaster vous envoie un e-mail vous demandant de confirmer votre adresse e-mail. ça fait partie aujourd'hui des obligations que nous avons avec on obéit à la loi. Lorsque vous vous inscrivez on vérifie que votre email est valide et donc vous devez l'activer en cliquant dessus et si vous ne le faites pas, si vous ne validez pas votre adresse e-mail vous ne pourrez jamais revenir sur le site avec la même adresse, avec le même nom parce que vous aurez une réponse du style vous êtes déjà inscrit, voyez. C'est arrivé à certaines personnes dernièrement donc je vous le dis. après il y a toujours possibilité de corriger ça il suffit de nous contacter et le webmaster fait l'inscription lui-même mais voilà il faut quand même valider votre adresse e-mail. A propos du Reiki à distance et bien il faut savoir que quelquefois l'animal le refusera. Donc si vous êtes vraiment en rythme alpha vous saurez si l'animal le prend ou pas. Maintenant vous pouvez envoyer du Reiki dans n'importe quelle condition vous êtes au bord de la plage on vous envoie un texto on vous dit qu'un animal est blessé ou quoi vous n'êtes pas obligé de vous isoler et de vous mettre en méditation pour envoyer du Reiki à distance. Vous faites votre envoi comme d'habitude avec votre phrase d'intention comme d'habitude et puis après de toute façon vous n'êtes plus responsable du résultat. Il faut quand même que vous gardiez présent à l'esprit que vous n'êtes qu'un intermédiaire. Vous êtes l'intermédiaire entre le receveur et le Reiki dans tous les cas. Et si le receveur c'est un animal et bien vous êtes l'intermédiaire entre l'animal et le Reiki. Vous ne faites que transmettre une demande la demande du receveur au Reiki et après il s'arrange entre eux. Le Reiki va œuvrer pour le plus grand bien du receveur comme toujours et comme d'habitude. Et bien que vous dire de plus ? Je vérifie que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant les astuces pour donner du Reiki à un animal. Si cette vidéo vous a plu rendez-moi service mettez un pouce sous la vidéo sur le site YouTube. Si elle a éveillé chez vous des questions ou des commentaires n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez des renseignements supplémentaires n'hésitez pas aussi écrivez-moi je réponds toujours. Pour l'instant je n'ai pas des milliers de demandes par jour de questions par jour donc je peux répondre. Je réponds toujours. Et si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par cette vidéo n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos et être notifié des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne concernant le Reiki avec les animaux. Je vais donner des précisions dans les vidéos supplémentaires également la communication avec les animaux. Je vais vous expliquer aussi quels sont les différents types d'animaux sur la Terre et pourquoi ils ont des fois besoin d'être initiés au Reiki ou pas. Enfin je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos puisque là c'est une première. Et donc abonnez-vous et comme ça vous aurez les notifications. J'ai donné ma parole aux animaux. Je vous dis au revoir et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio